Nous allons avoir un super unboxing à faire ensemble. Par contre, je vous demanderai à toutes et à tous de relayer ma super devinette, une devinette que moi j'ai inventée, que je n'ai pas vue dans un journal, que je n'ai pas vue dans un livre, que je n'ai pas vue dans l'Ossamoile, je n'ai pas consulté Pierre Dac, ni Francis Blanche, et je la trouve géniale. Je suis génial, mais je voulais vous la faire partager, parce que je voudrais que vous la partagiez, je voudrais qu'au Mexique, au Japon, au Guatemala, au Bermude, enfin pas dans le triangle, mais là-bas, elle soit connue. Qu'un jour on dise, Steph Jazz, c'était lui qui l'avait sortie. Bon, ça ne sera pas possible, parce qu'on ne se rappelle pas d'où elle vient, mais je vous assure que c'est à mi. Je l'ai fomenté pendant des semaines et des semaines. Et aujourd'hui, avant cet unboxing, je vais vous le dire. Merci de la partager. Facebook, Instagram, Twitter, tout ce que vous voulez. Et vous mettez Steph Jazz, au revoir. C'est Steph Jazz. Attention. C'est con, mais c'est ma devinette. Vous dites, putain, ça fait trois plombs, Steph, vas-y. Pourquoi faut-il aider Fred Astaire ? Pour ne pas qu'Harrisonne fort. Bonjour toutes et tous. Bon, on a fait un petit... J'ai fait une petite connerie au démarrage, comme j'ai souvent l'habitude de faire. C'était pour simplement démarrer mon unboxing. Alors, excusez-moi, j'ai la bouche sèche parce qu'il fait très chaud. Je me suis aperçu que dans la dernière vidéo de vinyle ou d'unboxing vinyle, on ne voyait que mes mains. Alors, c'est vrai que je n'aime pas trop non plus voir que mes mains, mes tatouages. Et je préfère vous voir de face. Alors, c'est vous qui me voyez de face puisque moi, je ne vois qu'un trou noir et béant. Cet unboxing de vinyle est particulier. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois. Et merci aux autres chaînes. Merci à tous de me faire acheter des trucs que, putain, je n'aurais peut-être pas besoin. Non, je plaisante. Waxword Record. Je n'ai jamais fait de commande chez eux. Parce que déjà, des BO, j'en ai et j'ai des originaux. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça serait bien quand même de voir ce qu'ils peuvent avoir. Ce que je pourrais peut-être leur prendre qualité-prix. Et puis, comparé, alors pas musicalement, puisque bon, toujours mon merdier avec mes enceintes, c'est nul. Et puis, je ne peux pas écouter le soir. Je suis dans mon salon. C'est compliqué, mais on va y arriver. Et je voulais donc faire cet unboxing avec du neuf reçu. Donc, un reprint des originaux que j'ai. J'en ai acheté donc quelques-uns chez Waxword Record. Il est là. Je l'ai déjà juste un petit peu ouvert parce que je ne voyais pas comment ça allait s'ouvrir facilement devant vous. Et on va regarder ça par rapport à deux, trois, quatre, trois originaux que j'ai ici et que j'avais acheté à l'époque de la sortie de ces films que j'adore. Alors, c'est parti. On y va. Je l'ouvre devant vous. C'est parti. Allez. Non, bon, je n'ai que pré-ouvert. On va le découper un petit peu, comme ça. On va y arriver. J'espère que ma devinette fera le tour du quartier déjà au moins parce que j'ai mis des semaines et des semaines à la trouver celle-là. Alors, j'espère que ça vous aura fait un peu rire, au moins deux. Allez, vous ne voudrez pas me couper avec ce cutter. Attention. J'ai fait la marine nationale. J'étais mécano. Donc, je sais ce que c'est qu'un cutter. Allez. Voilà. Donc, voici les deux premiers vignes. Ça, c'est... Non, pas des vignes. Voilà. Alors, je vous montre. Regardez ça. Waxwork Record, pour moi, c'est vraiment... Voilà. On m'a dit, Steph, tu as ce budget-là. Je dépense tout ce que tu veux. Mais arrête d'acheter 1 euro, 2 euros, 5 euros. Parce que comment ça en est à voir plein de... Bon. Donc, j'ai fait un effort. Et je n'aurais pas acheté du rock, du hard rock. Puisque j'en ai quand même pas mal. Ou tout ce que j'aime. Et en neuf, je préférerais peut-être augmenter un petit peu ma collection de BO. Alors, je me suis dit... On y va. C'est parti. C'est vrai que... Alors, je fais des clins d'œil à tous les... Déjà, tous mes abonnés. Merci. 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 Et aux youtubeurs qui me suivent régulièrement ou irrégulièrement. Ça, c'est pas bon, ça. Mais j'en vois pas beaucoup. Merci. Donc, je fais un petit clin d'œil pour les colis que l'on peut trouver sur le net. Donc, direct sans vinyle. Et puis aussi, il y a Rock Moderne qui a pas mal de BO. qui fait pas mal d'arrivage en ce moment. Depuis même longtemps. Et ça fait plaisir de voir tout ça. Alors, attention. Les voici, les voilà. Donc, super carton, effectivement. Rien à dire. C'est peut-être le mieux que j'ai vu dans les déballages que je fais de vinyle. Alors, on y va. C'est parti. Je ne sais pas si vous les voyez. Je n'ai pas fait encore de réglage. Donc, un petit thank you for purchasing. Très sympa de leur part. Mais bon. Voilà. Le petit papier bulle qui va bien. Et voilà ce que je leur ai pris. Alors, moi, je n'ai pas bénéficié vraiment d'une réduction. Je ne pense pas. Chez Work Work, je suis quand même eu quand même pour un bon petit paquet d'argent. Enfin, limite du raisonnable. Surtout que je voulais faire, vous voyez, un référentiel avec certaines de mes BO que j'ai d'origine. Alors, on va prendre. Alors, celle-ci, donc, je ne l'ai pas. Je vais la prendre tout de suite. Voilà. J'ai trouvé ça très sympa. La BO de Evil Dead. Mais la BO du 2 que j'ai trouvé très sympa. Je n'avais pas vu ce verso qui est très, très bien sympathique. Donc, le score est de Joseph Ludoka. L'eau du cas, pardon. Je ne connais pas particulièrement. Et je vais essayer de l'ouvrir. Mais comme je suis en slip, je ne peux pas faire ça. Je vais m'arracher les poils. Alors, on va essayer de l'ouvrir un peu différemment. Alors, attention. C'est parti. Putain. Qu'est-ce que c'est un ? Oui, c'est un Getfold. On va y arriver. Bon, la vidéo ne devrait pas durer une heure. Au moins 30 minutes. À peu près comme d'habitude. Vous savez que je ne sais pas faire des vidéos de 7, 8, 12 minutes. J'en ai peut-être une sur ma chaîne. Mais, alors, le Evil Dead 2, je ne l'ai pas vu présenté par mes collègues et amis youtubeurs. Donc, je vais vous le montrer. Voilà. Alors, je ne me rappelle plus. Bon, les prix, c'était entre 19 euros et 35 euros le plus cher. Donc, le petit autocollant, je vais essayer de garder et le coller sur le vinyle. Alors, voilà. L'intérieur. Alors, bon, toujours carton très épais, très bien fait. Chez Waxwork, il n'y a rien à dire. Moi, quand je vois des unboxings de Waxwork, je regarde de tout parce que ça m'intéresse. Et en plus, alors, qu'est-ce qu'on a là ? Donc, dans le premier, voilà. C'est sympa, c'est sympathique. Je ne la connais pas, la BO. Vraiment, le Evil Dead 2, le film. Bon, bien sûr, je le connais, je le vois bien. C'est génial, mais la BO, je n'avais plus de souvenirs. Donc, celui-là, je ne l'avais pas. Je n'avais pas cette BO en original de l'époque. Et je me suis dit, quitte à en prendre de trois, je vais leur prendre aussi celui-ci. Alors, bien sûr, chez Waxwork, il y a beaucoup de vinyles qui sont déjà sold out. Et c'est souvent, je ne dirais pas les meilleurs. Enfin, si c'est sold out, c'est que... Ah, ben, écoutez, j'ai une version, voilà. On va regarder ça. Simple, efficace. Alors là, il y a des petits traits. Non, c'est à l'intérieur du disque. Je ne sais pas. Simple, efficace, c'est jaune. Voilà. Chez Waxwork. Je vais mettre quand même, je vais les écouter, voire même au casque. Parce que, bon, s'il y a des pets, s'il y a des pocs, s'il y a des scratchs, là, il faudra qu'on fasse des efforts. Parce que là, déjà, je vois sur le disque qu'il y a une sorte de rayure. Mais ce n'est pas une rayure. Je ne sais pas ce que c'est. La finition. Alors ça, c'est génial. Tu as tout ce qui part en brille. Bon, Evil Dead 2. Studio Canal. Original Motion Picture, je vous ai dit, Joseph Loducca. Pas plus. Ça va être à l'intérieur du vinyle. Je ne sais pas si vous verrez. Il y a deux petites traces noires, mais ça n'a pas l'air d'être... Voilà, regardez ça. Regardez comme c'est beau. Hein, pour le prix. Hop, 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 comme c'est joli. Franchement, on va acheter ça. Enfin, moi, je vais vous le dire tout de suite. Ça va être une des rares fois où j'achète... Alors non. Là, là... Alors là, c'est Rock Modern. Rock Modern, il faut que je l'engueille parce que Rock Modern, il m'a donné le nom de son disquaire japonais, là. Et puis, bien sûr, j'y suis allé. Et bien évidemment, j'ai fait... J'ai passé une commande. Plus le port, même si j'ai pris des petits prix. J'ai acheté de la BO, hein. Je vous montrerai ça en espérant que ça ne reste pas bloqué à la douane trois mois. Normalement, je devrais recevoir ça d'ici quatre, cinq jours. Bon, voilà. Ben, merci, hein. Merci, les gars. N'arrêtez de me donner des adresses pour acheter des trucs, hein. Parce que là, ça suffit. Bon, je ne vais pas arriver, vous connaissez les pochettes, là. Pour les mettre dedans, c'est merdier. Bon, bref. Alors, Evil Dead 2, OK, tout va bien. Il y a une sorte de petit truc noir dans le vinyle. Je n'arrive pas à le savoir. Ne nous énervons pas. Donc, Evil Dead 2, la BO. Alors maintenant, pardon, excusez-moi, j'ai tapé. J'étais un peu énervé de voir cette trace, mais ça a l'air d'être à l'intérieur du vinyle jaune. Le deuxième. Je vais vous montrer lequel. Ah, je me suis trompé, là. Merde. Chiotte. Ce que l'on va faire, je vais être obligé de couper, parce que je n'ai pas pris les bons disques que je dois vous montrer après. Je coupe, je reviens. J'arrive, hein. Vous ne vous impatientez pas. Voilà, je suis revenu et j'ai pu récupérer l'album, le vinyle original que je voulais vous présenter après. Alors, celui-ci, ça a été le plus cher que j'ai acheté et que j'ai trouvé magnifique. J'ai craqué 35 dollars pour ce Inferno de chez Dario Argento. Bon, vous savez que j'adore, je ne veux pas revenir là-dessus, j'adore la musique autant que les films de Dario Argento, les Goblins, etc. Et là, donc, c'est la musique de Kate Emerson. Ce n'est pas les Goblins qui sont à l'intérieur, on va dire. Alors, je vais l'ouvrir délicatement. J'espère que... Donc, celui-là, il est bien lourd, bien épais. Je pense que c'est un double album. Il est magnifique. On va l'ouvrir délicatement. Les pochettes sont sympas, mais... Voilà. Ok. Regardez ça. Donc, je vous montre le petit autocollant et la pochette bien épaisse. Inferno d'Ario Argento, original soundtrack by Kate Emerson. Double album, c'est pour ça, de toute façon, qu'il était plus cher, bien sûr. Je vous montre. Je ne connais pas l'intérieur. On va le regarder ensemble. Voilà, l'intérieur. Je ne sais pas ce que ça donne. Ouais, 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 ouais. C'est sympathique. C'est sympathique. Très épais. Une très belle production. Et j'adore cet album. Je l'ai écouté une belle paire de fois à sa sortie. Je vous montre la version Waxwork Record que j'ai prise. Magnifique. Là, je n'ai rien à dire. Je regarderai s'il y a l'époque ou pas. Mais une belle version. Je ne sais pas trop avec la lumière du jour, la lumière de ce que ça va donner. Voilà. Voilà, ce inferno, je ne l'ai pas vu. Bon, je ne regarde pas toutes les vidéos non plus, parce que j'ai beaucoup de chaînes à regarder. Et à un moment donné, bon, je satellise. Mais ne m'en voulez pas si des fois, je remontre quelque chose qui a déjà été présenté. Mais ça ne me dit rien pour celui-là. Voilà. Super. Splatter. Un petit peu translucide, avec des points noirs. Voilà. Un joli splatter qui tournera sur la platine. Donc ça, c'est le premier. Je vous montre. Le verso. Tarrio Argento Inferno. Et l'autre, alors est-ce que c'est le même genre ? Non. Un autre, alors est-ce que c'est une édition limitée que j'ai réussi à avoir ? Je ne sais plus. Enfin bon, je vous le dis, 35 dollars le truc. Magnifique, magnifique aussi. Avec un bleu turquoise. Je ne sais pas comment vous le verrez. Qui reprend un peu l'intérieur du gatefold. Un joli bleu turquoise. Marbré. Un splatter. Très bien. Donc là, il y a deux vinyles. Je ne peux pas les écouter, puisque je suis dans l'unboxing avec vous. Je ne sais pas trop. Mais par contre, je vais vous montrer tout de suite. Essayez de faire ça proprement. On va prendre quelques instants, si ça ne vous ennuie pas. Parce que bon, voilà. Voilà. Version Waxwork 2018. Voilà. Double gatefold. Et la version que j'ai moi. La toute première version sortie France. Donc de Inferno. J'aurais aimé avoir un visuel comme celui-ci. Peut-être rehaussé, moderne. Mais on a vraiment deux choses complètement différentes. J'ai toujours conservé. J'ai essayé toujours de conserver mes disques dans des meilleures conditions. Et c'est pour ça, sincèrement, qu'il faut quand même, je pense, mettre quelques pochettes plastiques. Voilà. Alors. Alors. Celui-ci, bon, un pochette simple. Un petit bar-clé. Original Soundtrack Inferno. Nickel. D'époque. Donc, j'ai dû acheter. Il est de 80, c'est ça, en 1980. J'ai dû l'acheter un peu après, peut-être. Chez mes disquaires, quand il y avait, bien sûr, des disquaires. Il n'y avait pas de net, hein, là. Il n'y avait pas d'internet. Voilà. L'original d'Inferno. Après. Je rangerai tout ça tout à l'heure. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà. Le prochain que je vais vous montrer, c'est celui-ci. C'est celui-ci. D'accord. C'est celui-ci. Pareil, musique que j'adore, Phénoména. Ici, on a encore un super... Je vais l'ouvrir tout de suite. Parce qu'avec les reflets, je pense qu'on ne va pas y voir grand-chose. Alors, on va l'ouvrir tout de suite. Là, ça me fait plaisir. Parce que là, je vais pouvoir comparer. Je vais pouvoir... Ça, c'est génial aussi. Alors bon, je ne vais pas tous les jours craquer mes magnifiques... Là, c'est vraiment glacé. L'autre, il était plutôt mat, le Inferno. Et le Phénoména, il est carrément glacé, super lourd. Et encore, on a un double, double vinyle à l'intérieur de cet album du film de Dario Argento, Phénoména. Qui est quand même moins connu, avec Jennifer Connelly et Donald Pizanz. Qui est quand même moins connu que, bon, bien sûr, Suspiria, Inferno, Ténèbres, etc. Mais vraiment, rien à dire. J'essaie de ne pas trop l'ouvrir pour ne pas qu'il craque. Vous voyez ? Super Gap Folk double avec le vinyle. Et on va tout de suite regarder. Ça ressemble à Inferno. Ils ne se sont pas fait chier. Ils ont repris un peu le splatter turquoise. Avec des tachetés bleus et verts, on va dire. Pardon. Voilà. Donc pour le premier disque. Alors attention, je vois que là, c'est marqué. Side A, Side 1, Side 2. Et en 45 tours. 45 RPM. On va voir. Le Daronix. Et puis le deuxième. Ah, il est très beau. Je ne l'en ai pas comme ça. Le deuxième Phénoména. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous verrez. Je ne vais pas rester trop longtemps quand même à montrer le splatter. Ça ne sert à pas grand-chose. Voilà. Phénoména. Bande originale du film. que je vais vous montrer maintenant dans l'original. Alors là, bon, il doit y avoir plus de scores. Je vais regarder ça tranquille. Parce que là, j'ai deux faces. Ouais, j'ai... Film version 1, film version 2. Regardez, je vous montre. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Et je vous montre l'original qui est ici avec une magnifique Jennifer Connelly et un petit Donald Pizance ici. Et le singe, le fameux singe dans ce film qui a un rôle aussi. Voilà. Phénoména. Écrit, produit, réalisé par Dario Argento. Donc là, il y a Claudio Simonetti, il y a Iron Maiden avec Flash of the Blade, les Goblins. Donc là, c'est génial. Il y a aussi Bill Weeman d'Estone. Enfin bon, vraiment, ça c'est une BO qui est assez extraordinaire. Alors je ne sais pas ce qu'il y a de plus sur l'autre. Je vous montre. Alors il y a Terry Taylor, mais je ne vois pas qui c'est lui. Terry Taylor, vous connaissez peut-être mieux. Voilà. Pressage donc d'époque. Polydor. Pressage français, je pense. Oui, bon, l'original de film, ça sème, etc. 1985. Chez Polydor. Si je peux vous mettre deux, trois extraits de chaque BO que je vous présente, ça sera pas mal. Même si ce n'est pas un score, on s'en fout. Et le dernier que je l'aurais pris, toujours pareil, très très lourd, je l'aurais pris, le Child's Play, jeu d'enfant, le numéro 1, que l'on va ouvrir tout de suite. Voilà. Hop. Donc celui-ci, il est glacé. Alors, c'est Joel Renzetti qui a composé ce Child's Play, le premier du nom. Voilà. Pareil, toujours, un double vinyle, c'est pour ça qu'ils m'ont coûté un bras, mais c'est magnifique, je vous assure. J'en avais vraiment jamais bien eu dans les mains, de ce genre-là, sur du Waxwork. C'est génial. Regardez, craque un peu. Tout va bien ? Vous le voyez bien ? OK. Et ici, bon, voilà. Donc là, c'est glacé, c'est pas glacé, pardon, c'est mat. Il n'y a rien qui brille, c'est tout mat. Et je vais vous montrer les deux vinyles. Bon, vous voyez, ici, celui-là, je dois avoir à peu près le même genre. Ah, magnifique. Non, non, on n'a pas le même style. Regardez. Super beau. Bon, il y a quelques bavures. On va bien que je fasse attention et que j'écoute ça assez rapidement. Et la petite gueule de Chucky. La poupée sanglante. Sanglante. Voilà. qui va leur faire à toutes et à tous des misères. Et je suis bien content. Très beau splatter aussi. Dans les rouges et oranges et un petit peu jaunes. Le deuxième. Je vais essayer de ranger quand même parce que ça va me foutre la merde, là. Non, je n'y arriverai pas. Allez, on y va. Hop. Ah, celui-là est beau aussi. Tiens. Moi, j'ai bien fait quand même. Ouais. Alors, il y avait quand même un peu de port. Mais je n'avais pas le port max. Voilà. Je peux vous dire que je n'ai pas payé un port extraordinaire. Puis, ni douane. Enfin, je ne sais pas s'il y a de la douane chez Waxworks. Bon, fou. Voilà. Ça, il est super beau. Alors, ça fait un peu vive la France. Bleu, blanc, rouge. C'est assez rigolo. Avec toujours la tête de Chucky. Mais là, il va commencer à s'énerver. Voilà. Très beau. Translucide. Translucide. Moi, j'en suis très content. De toute façon, je n'aurais pas pu les acheter ailleurs. Je ne les ai jamais vus ailleurs. Déjà, moi, je n'ai pas de disquaires. Et on n'a que Cultura si on veut trouver trois disques. On a Espace Culturel à Leclerc. Mais il y a quand même du vinyle à Leclerc. Mais jamais de fond de promo. Jamais. Il ne fait rien. Des fois, je lui demande. Non, non. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Enfin, bref. Ben, écoute. Tant pis pour toi. Le Child's Play WLP. Quelle année il est celui-là ? 2019. Donc, très récent. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Et voici, donc, une belle pièce que moi, j'ai depuis longtemps. Eh bien, j'ai l'original. Voilà. En état pratiquement... Je ne vais pas dire mint ou New York Mint, mais pratiquement. Voilà la version, la toute première version de Jeu d'enfant. Donc, voilà. Le premier album vinyle chez Milan. Super. Alors, c'est l'édition française. C'est écrit en français. Ben, alors ça, j'adore. Comme ça, j'aurai les deux versions. 2019 et 1980. C'est quand c'est là ? 89. Made in France. Je vous montre. Je l'ai écouté quelques fois, celui-là. Voilà. Chez Milan. Bon, rien d'extraordinaire. Disque noir, mais c'est super. Child's Play. Jeu d'enfant. Nickel. New York Mint. Voilà, là, j'ai un beau pressage. J'ai regardé pour celui-ci. Parce que, bon, je ne suis pas regardé sur les sites. Mais j'ai commencé à faire un peu un tri de savoir ce que j'ai vraiment dans des disques qui peuvent avoir quand même une certaine valeur. Alors, ce n'est pas pour les revendres, puisque moi, je ne revends jamais rien. Et de toute façon, quand je vais revendre, c'est que des trucs que je n'aime pas ou que je ne veux pas. Donc, ça, ce n'est pas possible que je revende maintenant. Alors, peut-être quand je serai très malade, que j'aurai un cancer, des trucs et tout. Peut-être que je ferai un effort de tout revendre. Mais là, pour l'instant, ça va dans la collection et à près de mon fils, s'il aime. On verra ça. Voilà le Child's Play. J'avais promis au frère Perrin de faire une spéciale BO. J'attendais de recevoir les nouveaux disques, les reprints de ceux-là, au moins. J'en ai encore, bien sûr, à vous montrer de ma collection personnelle et pas de ce que je peux acheter sur Internet ou de ce que j'ai pu trouver dans des vides greniers antérieurs, etc. Là, plutôt de mes collections où j'étais jeune et où il y avait encore du disque à acheter de partout. Voilà le Child's Play, film de Tom Holland et ne pas confondre avec notre ex-président, François. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, que je n'ai pas trop dit de bêtises. Et puis, j'ai encore pas mal. Vous voyez, j'encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai plein de partout. Vous voyez, je vous montre. J'ai plein de choses à vous montrer. J'en ai partout. Je n'ai pas encore fait le tri. Je n'ai pas encore tout bien nettoyé. Beaucoup de vinyles encore qui sont arrivés. Surtout, j'ai acheté un beau lot, un gros lot. Avec, donc, chez un, on va dire maintenant que c'est, on va dire, je ne peux pas être un copain, un ami, mais vous voyez ce que je veux dire. Une bonne connaissance qui a pas mal de disques. Et, bon, voilà, donc, il m'a fait des prix très intéressants. Et, voilà, lui, il se débarrasse de choses qu'il n'arrivait peut-être pas à vendre d'un côté. Moi, je suis très content de l'autre. Et puis, je vous montrerai ça, mais j'en ai acheté quand même pas mal. Et il y a aussi quelques BO à l'intérieur. Voilà, donc, c'est super. Je vous embrasse toutes et tous, comme d'habitude. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501